bonjour tout le monde et bienvenue pour la deuxième édition de grise guerre donc avec jr coel, philemon et team top donc cette édition ci je suis avec philemon et jr coel et team top sont l'équipe des mauves donc nous on est toujours l'équipe des orange puis vous n'avez pas encore fait votre lit avec vos affaires de spawn point en passant vous mettez pas votre spawn point dans votre base ce jour c'est trop cheaté ouais mais je l'avais fait ça je l'ai ôté regarde ah j'ai bien de la misère non non attends voilà non non mais pas de mur ça change rien puis tu fais juste mettre les lits pour rien puis vous mettez vos spawn point ici sérieux vous mettez pas ça à côté de votre totem c'est trop cheaté bon euh donc je vous réexplique les règles donc voilà on a chacun chaque équipe a un totem et chaque équipe a la place ce qu'ils spawnent avec un chest à la place ce qu'ils spawnent donc dans le chest de la place ce qu'ils spawnent il faut qu'ils aillent les morceaux du totem de l'équipe adverse si votre totem est incomplet vous perdez par défaut et puis euh donc si vous perdez les pièces de notre totem dans le lave vous pouvez juste pas gagner vous perdez aussi par défaut ma tête est indescriptible moi je peux t'ouvrir le cerveau par contre et donc on est 20 minutes en créatif avant euh il est quelle heure hein ok il est 8h40 donc euh on pourrait partir tout de suite pis qu'à 9h ce soit parti donc non hey oh t'es mis toi attend 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 donc euh il faut que ce soit le minecraft ore qui soit dans le coffre là bas donc on a pas le droit d'utiliser l'obsidienne pis on a pas le droit d'utiliser plus de 15 tnt chaque euh ni les pommes en or enchantées ni les pommes en or ni l'usage de mobs ni l'usage de mobs ni aucun pommes en or pis les seules commandes qu'on a le droit de faire c'est des slash give on a pas le droit de se faire des slash effect ou des slash enchant de la mort qui tue ok ok hein J.R.Coyle je sais que t'aimes ça toi de donner des effets illimités euh nan 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 trop puissant genre ok donc euh voilà on vous souhaite bonne chance et on s'en va de notre côté ok donc après 20 minutes après 20 minutes on se met en survival et le mur de bedrock tombe ok on commence tout de suite j'irais quoi là ok là c'est quoi qu'il faut faire 1 2 3 et c'est parti donc je vais juste s'allumer le coffre là bas là vous pouvez voir euh quoi dis ah nan on se sépare dans la conversation Skype aussi donc euh à plus bye à plus j'vais juste appeler George salut allo bon allez t'es prêt ouais donc tu veux faire ça comment on met tu le technique d'attaque ça s'appelle potions ouais donc euh ok on commence à faire notre boss notre boss on la fait dessus euh sous terre on fait premièrement on va faire des grosses tranchées pour quand il tombe pas j'vais faire ça avec l'attenté de toute façon ouais ok on a le droit de faire de l'attenté juste au début pour creuser un trou ouais ouais c'est rapide ouais vas-y euh moi tu veux-tu que je fasse autour de la de la place j'vais mettre de la de quoi j'mets-tu de la de la lave autour euh ouais mais quand même loin de quoi quand même loin ouais j'suis pas moi bon ok on veut creuser en dessous ouais oh c'est quoi ok non t'es en train de creuser non mais en plus tu me le dis comme pis comme un câble j'ai pas catché ouais on va creuser et puis pas bon voilà et oublie pas de mettre la lave dans le trou après dans quel trou ? ouais ok j'mets même en espion donc tu nous fais des gigas tranchés là ouais ok moi j'peux m'occuper de toutes nos stuff fields avec les commandes j'ai beaucoup de stuff et beaucoup de potions non mais j'peux te mettre quelques stacks de de d'armes en diam ouais donc ah oui j'vais te faire la fin que j'avais parlé avec les dispensers pis les bouteilles d'enchant ouais ok euh si ça prend pas beaucoup de temps euh non j'peux te le faire quick là maintenant j'ai tout mon système dans tête fait que ça va aller plus vite mais faut juste qu'on décide d'avoir tout notre boss moi j'dis là que notre boss là on la fait genre juste on rentre dedans on fait on non non pas de commandes on a dit bon ok donc autour du totem c'est fait je vais peut-être juste faire un autre lieu ici donc je fais quoi ? je mets de la base euh de la lave tout autour ? ouais mais arrache pas pour que le totem soit protégé ok t'as déjà fait ouais non je sais la laine elle va pas brûler papa je vais mettre une autre ligne ici aussi tac 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 ok parfait donc là euh je mets genre un seau de lave sur la fondième ou je mets comme un genre de carré en lave moi je pourrais faire ça ouais ça va être mieux tac 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 voilà la lave est en train d'être mise voilà qu'est-ce t'en pense c'est sûr que c'est quand même assez brutal comme technique ensuite tu mets de l'eau par dessus pour que ça se transforme tout en capacite puis ensuite tu remets une autre couche de lave avoue hein ça doit être vraiment chiant on va faire ça et en plus c'est super rapide à faire t'as juste à mettre de l'eau par dessus puis faire quelque chose d'autre en attendant donc la base on l'a fait dessus genre vraiment proche du totem pour qu'on soit tout le temps comme ben fais le proche du lit là à quelque part oh non il y a de l'opsy il y a de l'opsy ah bah va falloir juste que j'autre l'opsy dans le fond ouais de toute façon t'es en créative ça devrait pas être très compliqué oh mais la lave a resté à... il y a comme de la lave qui est resté au dessus donc ça nous fait comme une genre de l'opsy puis en même temps de la lave ça nous fait comme de la cobble tout autour mais de la lave en dedans oh man ça nous fait une double muraille en partant ben oui pis c'est très simple à faire t'as juste à mettre de l'eau pis c'est sûr ma technique check man check l'amurail il est fucking boss ben oui bon c'est sûr qu'il y a pas exactement symétrique est-ce que tu rajoutes d'autres épaisseurs ben ouais mais je vais peut-être juste faire une autre épaisseur ouais au pire nous on s'en fout si on réussit pas à l'atteindre ouais c'est pas grave c'est eux qui doivent commencer à l'atteindre euh tac tac oh fuck bon ok bon ben tient tient de la pâte de voir mais bon on s'entend de succès, elle va pas nous tuer et puis on va mettre tout aussi sur la ligne intérieure je vais se foutre la tente des fucking partout bon ok, voilà, on est rendu avec une belle petite carré de laff j'ai vraiment good luck pour essayer de trouver ça bon ok, au moins j'ai tout ôté le psy qu'il pouvait avoir bon, toi tu nous fais des espèces de tranchées de la mort qui tuent en même temps ok, on met notre base où ? à l'extérieur des tranchées donc peut-être juste dans la montagne comme la dernière fois ok, puis moi je dis que genre avant les tranchées on met comme deux layeuts d'eut puis on met genre de l'eau juste pour les ralentir ou bien on fait ça genre avant les tranchées comme ça comme ils vont juste pas être calés, ils vont avoir de la misère à passer ou on met de l'eau qui les pousse dans les tranchées des deux bords ? ouais oh ben check, on peut juste faire attends c'est juste fucking chien genre ça va juste les ralentir check ça les pousse dans les tranchées et en plus ça les empêche d'aller proche des tranchées ouais ouais, on va peut-être juste en mettre là dans la montagne, ça va être tout puis je vais aller faire tout le tour à partir de là-bas voilà comme ça ici c'est qu'ils se sont encore les gens dans le monde comme ceci qui se reçoit pourquoi je ne peux pas tomber dans nos propres tels dans un rapport à la fin de pierre je suis fatigué qu'est-ce qu'on fait en ce moment c'est comme la méthode brutale pour lui c'est à ce que je suis en retard notre base est en lave puis en terre mais ne peut pas chialer fait attention avec des tentés quand tu me creuses la base moi je commence à stuffer tes coffles et oublie pas les potions il faudra beaucoup de passion d'invisibilité et puis de l'étonnant ou sans doute pétit dans les zones qui étaient les normes alors pas d'autorité c'est qu'il faut j'ai commencé j'ai changé c'est qu'on s'en fout si on sera pas de totem c'est juste comme de l'eau partout piquant méthodiquement on va juste je suis de l'eau partout voilà je suis un mouton qui m'a agréé voilà donc c'est quand même assez quand même triste à faire une base comme vraiment dur à prendre comme ça mais je suis sûr qu'on va pas nous faire des cadeaux non plus ben attends j'aurais dû mettre l'eau comme sur une layer de cactus non ok faut pas être trop en mer oh non j'ai jeté mon bouquet d'eau à terre ok on fait notre base où là d'essayer des dans montagne juste là à l'extérieur des trangs ok mais attends veux-tu que je la fasse un petit peu plus en avant comme oh non faut que ça soit proche de hausser qu'on se pendre ok ouais moi donc ici ok voilà ici qu'est-ce que ça passe ? ok on va faire exploser ça avec l'attenté eh non bon je vais faire ça tout 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 tu c'est voilà donc après ça on va mettre un peu de torches ok la base est vraiment chaotique ouais mais bon c'est pas grave s'il y a des trous vraiment vraiment partout là non je vais juste foutre des torches un peu partout slash d fait pour le tir en commun qu'on se met en france voilà oh mais il y a des modes qui vont se donner ben justement tu veux-tu qu'il y ait des mobs ou non oh ça me dérange pas je pense bah tu vois Anto il a l'air d'être d'accord c'est sûr qu'ils vont faire la fin mais c'est une en fait quand même parce que je pense que ça va être une bonne idée alors tu peux en mettre en cas de secours au dessus de la lave non 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 ou sur la ligne tu sais sur la ligne de terre en première ligne de défense ok c'est sûr mais moi je l'aurais plus mis genre tu sais autour entre la lave et l'eau il y a comme une genre de bordure de terre entre la lave et l'eau il y a une bordure de terre ah au pire je viens d'en faire deux bon moi je commence à staffer les coffres puis oublie pas les passions n'oublie pas les passions bon n deux coffres deux autres coffres deux autres coffres deux autres coffres 6 double chest on est correct bon on va se mettre une petite ligne de la ligne orange ok allez je vais juste vider mon éventaire c'est comment on fait slash clear voilà mon éventaire est nettoyé bon allez je vais ouvrir ma petite application des idées bon tu veux pas si tu veux quoi couvert bon ok non laisse pas ok on va commencer par faire bon des blocs ok il faut beaucoup 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 de blocs de construction c'est juste facile si tu fais juste faire une tour au dessus de la de la base je sais pas si tu comprends pas les échelles non mais je vais peut-être donner un stack d'échecs bon ok des blocs on va prendre de la on prend quoi comme le l'aston de briques c'est qu'on prend de son but au capi trois boss c'était 20 ou 30 minutes dix vingt non parce que 20 ça finit dans sept minutes dix trente minutes c'est fini à l'avoir dix dix trente minutes de sept minutes restant voilà donc on est cinq mille et le stomp de briques dans un coffre bon voilà après ça c'est des échelles voulaient dessus ok on va mettre trois stacks des chers dans un coffre en dessous bon après ce slash tuc tuc capi trop c'est bon on va te mettre 128 donc deux stacks exactement de d'armure donc 310 pour les casques donc on a deux stacks des casques en diamants tac on reste à défensive ok ouais mais il faut quand même un attaquant avec une potion d'invisibilité une potion de régénération puis des potions de poisons ok donc on a deux stacks de legging c'est quoi le numéro d'arrow c'est 262 et 2 j'en donne combien à qui ok ben tu peux en mettre en plus mon on te fait genre 4000 je pense au moins savoir remplir ton inventeur puis au pire si t'en est trop ça change rien bon après ça on se met combien de stacks d'épées on va se faire mettons deux stacks d'épées en diamant sur le grec le 276 d'épées en diamant bon ok on a deux stacks d'épées en diamant des piques aussi il nous faut des piques en diamant des potes c'est important non je peux les enchanter mais je vais mettre des livres enchanté à côté donc on va les enchanter sur le tas qui est délivre enchanté c'est vrai c'est avec touch c'est ça ouais je pense master riskier banquier un école d'harmonition maîtriser touch banquier on va se faire une table d'enchant niveau 30 v2 vett ok l'attaqué les bibliothèques puis l'enchanting table qui juste pour être sûr qu'un niveau 30 on va mettre une épée d'un ouais niveau 30 bon tiens tant qu'à faire j'enchanté niveau 30 bon une épée et smite 4 puis faille respect 4 bon ok après ça la salle pour l'expé je devrais tu fais une salle avec l'expé ou non ben si c'est efficace pense vraiment qu'on veut crever on peut moi je vais faire je vais faire le premier modèle plus simple qu'est ce que j'avais prévu ok j'aurais juste quatre dispensers en coin avec une plaque de pression dans le milieu non bon après ça les bouteilles d'enchant c'est quoi le débat des bouteilles d'enchant c'est 384 384 hé la lave est ce qu'elle peut enlever la redstone euh je sais pas mais sûrement là mais ok euh j'ai une idée ok le slab ça devrait le protéger ok puis je reste là je vais mettre les restes des bouteilles d'enchant aussi dans un coffre si jamais bon c'est sûr que j'ai mis comme deux fois cinq mille bouteilles bon ok après ça qu'est ce qu'il nous faut l'honneur mon père l'honneur des torches c'est quoi c'est quoi l'idée des torches pour les passions oublie pas les potions mais les patients je fasse un frère quand même dans ta gueule système est très fonctionnel c'est que toutes les pièces mais j'aime juste changer de la vie tu l'aimes juste mis genre une fois le levier ouais j'ai juste à te j'avoue que genre t'as juste besoin d'arriver peser dessus puis genre ok je me suis ramassé deux stacks de torches comme ça euh deux flèches deux flèches ouais t'as raison oh yeah oh non toi t'es donné un 1-1 tiens je te donne tes flèches donc voilà c'est tuer c'est quoi la base il va falloir juste que tu viennes faire un tour pour checker où c'est qu'il y a le stuff dans les chests ok ok la bouffe la bouffe la bouffe bon on va se donner des cartes en or pourquoi parce que on a interdit les pommes en or mais pas les cartes en or t'es où t'es où bon ok dans les chests des bouteilles d'enchant il va avoir des stacks de oui oui voilà donc mon inventaire est encore nettoyé bon ok qu'est-ce qu'il me faut après ça combat des flèches euh des arcs des arcs j'ai pas donné d'arc ouais d'arc 5 mais l'arc c'est peut-être un peu trop ok 128 128 arcs c'est deux stacks d'arc on est correct l'arc c'est 260 je vais t'aider avec les potions euh bon c'est quoi pour les potions à invisibilité la meilleure euh non ça je vais le faire parce que c'est plus compliqué les potions à invisibilité oui le chest ici dans le centre il va être plein de flèches là il va pas être plein de flèches là mais il va être euh au 4 6ème rampe de flèches au 5e oublie pas les under chests pour mettre des objets les plus importants genre les potions ou euh euh ouais sont où les under chests ? ils sont ici voilà donc on est rendu avec on pourrait mettre un ender chest genre en plein milieu de la bataille si on aurait besoin de quelque chose euh ouais ben vas-y toi mettre un ender chest en plein milieu de la place on va pouvoir les les avoir comme ça on va l'entendre ça comme ça ok c'est parfait donc là je m'occupe des euh qu'est-ce qu'on met d'autre ? euh je vais mettre une crafting puis une furnace à terre on sait jamais tu sais si ça peut être utile dans la base quand t'arrives plus t'es là ah y'a pas de crafting merde ok bon après ça un stack d'anvil euh puis je vais en prendre je vais prendre aussi un envil pour le mettre à terre évidemment euh à côté de la table d'enchant ici bon voilà euh qu'est-ce que je mets des trucs utiles pour la bataille genre des armures et des armes ? tu sais c'est quoi ? c'est des zenderpearls qui est utile ouais j'en ai utilisé pour dans ta base aussi donc voilà donc après ça euh battle of enchanting non tools non combos non euh donc je pense qu'on est rendu au passage on peut se mettre un autre stack de diamants on sait jamais on sait jamais on sait jamais bon un stack de diamants après ça un stack de charbon si on sait jamais euh euh des flèches tatati ah des boquets de lave mais des boquets de lave tu leur fous partout sur la base ok ok ah des TNT attendons ok le boquets de lave premièrement c'est 327 euh non pas 50 000 TNT par exemple juste 30 TNT gros max surtout qu'on en a pas utilisé pour notre base donc on en a plus pour le reste 327 327 pour les boquets de lave 327 pour les boquets de lave 1m15 TNT dans l'ender chest donc 30 boquets de lave qu'on a après ça les TNT c'est attends je monte un peu plus haut TNT c'est 46 voilà donc on a 30 TNT de plus bon après ça euh euh les échelles je t'en avais tu mis oui je t'avais mis des échelles c'est peut-être quentin ouais euh des jukebox defense bon je pense que je suis rendu aux patients allez je vais commencer les patients ok là ça va être plus compliqué bon ok les patients c'est euh c'est quoi les patients attends 2 secondes potions ID c'est 3,73 3,73 3,73 on prend comment de potions d'invisibilité mais on va prendre 2 stacks euh remplis la moitié du chest non 2 stacks ça va être sûr donc euh 2 stacks de potions d'invisibilité euh mais c'est pas des euh c'est pas des c'est à boire ok ah ah ok parce que je connais pas les codes pour les autres potions d'invisibilité de 8 minutes je pense que c'est le plus long que tu peux avoir ok allez donc euh 2 stacks de potions d'invisibilité après ça qu'est-ce qu'on a comme potions en potions de fire resistance ok euh non c'est euh régénération régénération et régénération ok c'est 8-2-7-5 ok 8-2-7-5 puis euh 2 stacks de potions non c'est fire resistance mais j'ai fait c'est 8-2-7-5-9 bon ok on va avoir des potions de fire resistance c'est pas grave là euh régénération c'est quoi ? 8-2-5-7 ah ok voilà 8-2-5-7 ah voilà 2 stacks de potions de régénération euh mais sont pas oh mais tant qu'à faire des potions de régénération là euh on va prendre des euh ah non ok je comprends maintenant ok ouais euh on s'est mis dessus euh splash splash pour je suis une vraie génération splash non mais ça dure rien qu'une minute trente fait que tant qu'à faire ouais je vais mettre des euh des plaques de pression juste pour les euh des affaires stressés ouais ben tu peux mettre des TNT en dessous de 2-3 aussi des poisons dis-tu ? en fait 2 ok des poisons qu'il fallait mettre ? ah ouais mais pas tant que ça les poisons bah tant qu'à faire je vais en mettre 2 stacks aussi c'est moins compliqué pour moi euh mais des splashes fait que ça dure moins longtemps donc 1 16 45 2 16 45 2 voilà des splashes potion de poison splash potion de poison swiftness on en est-tu besoin ? non on sait jamais on peut en prendre euh swiftness c'est tac 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 8 8 2 5 8 voilà donc euh 2 splashes potion de swiftness 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 après ça fire strength oh ça ça peut être bon t'arrives si tu manges ça c'est comme une genre une pomme en or puis ça puis tu régénération même puis tu trucide complètement bon ok bon ok strength c'est 8 2 5 5 6 8 2 5 6 il reste combien de minutes ? ah non ça c'est des mundane potion il reste combien de minutes ? il reste euh 4 minutes 4 minutes t'as marqué ça dans le chat malheureusement oh des healing pour des healing on avait propres potions de healing on avait régénération healing aussi ah ouais on s'en fout ok t'as raison avec régénération on est correct ok euh c'est quoi que j'avais dit ? des potions de strength 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 il est écrit où ça ? je me suis mis de la boîte pour les ok donc après ça euh bon je vais prendre un stack d'épées en diam pis je vais comme en enchanté comme plein ouais enchant ok euh bloc et d'un item 2 7 6 ah non je me suis donné des potions de poison bon ok euh 2 7 6 puis on n'a pas besoin de 128 là ah bitch non fait chier salaud bon ok au pur je vais avoir deux stacks pas grave ok bon qu'on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze onze et puis en diam enchanté donc les mettre dans un coffre que voilà je suis sûr tu vas pouvoir faire ton bonheur là dedans ah oui des arcs enchanté on va s'en faire quelques-uns arcs c'est deux six un deux c'est cinq voilà on a 128 arcs moi je vais commencer par attaquer avec une potion d'invisibilité tu veux que je reste pour défendre pour l'instant oui peut-être moi mais je veux quand même être le premier à partir avec une potion d'invisibilité avant qu'ils comprennent la tactique ah oui oublie pas faut pas que tu aies des blogs dans tes mains parce que toi je suis un taux d'eux trois petits points allez je vais arrêter vidéo là puis on va s'appeler tout ce qu'est bon allez tout le monde donc je viens juste de mettre le jour et george tu peux sauter tes affaires avec des restants de tâches ça fait l'être en plein milieu on a pas le droit de passer à l'article notre base qu'est ce que tu vois parce que c'est pas en tout il est allé à l'épargne de sa main je suis d'accord avec toi donc c'est on l'a ça fait une demi-heure et tout le monde se met en soirée en soirée de l'eux elle est en soirée de l'eau d'un à l'heure voilà on s'en va à l'art de l'arrivée à la suite de l'arrivée il est bon dit il est bon de l'arrivée 3 bosse voilà un petit peu alors à l'attard ça va être presque fini c'est qu'est-ce que je t'ai mis en sauveur mais non 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 je sais mais j'ai fait tout pareil bon allez donc j'espère que vous avez apprécié c'est c'était la première partie de grise guerre numéro 2 donc à plus pour quand on va être en sauveur je pensais que j'avais oublié que je montais pas les échelles aussi vite quand j'étais je suis en train de te faire tuer par un squelette allez à plus